Yoho Udi Bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau one shot et on va parler de Horse Summer Holiday. Le manga Horse Summer Holiday est un one shot des éditions d'El Kourtunka mais c'est un shunen. Nous sommes dans le genre tranche de vie et drame. La série date de 2013 au Japon et de juin 2017 si je dis pas de bêtises au niveau de la sortie en France. A savoir que la série est donc de Kaori Ozaki, un mangaka qui a une autre œuvre de disponible en France du nom de Golden Ship que je t'ai déjà présenté donc tu auras le lien en i et dans la barre d'infos bien entendu. Pour ce qui est de ce one shot, nous sommes sur une série H conseillée aux 14 ans et plus et j'ai fait le tour au niveau des infos. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin où je te dirais très clairement que voici ma note. Je trouve que c'est la même qualité dessin que pour le manga Golden Ship donc j'ai mis exactement la même note et je n'ai pas vu de différence. Pour ce qui est du manga, je vais tout simplement t'éviter à aller voir le résumé. Tout simplement parce que je galère trop à savoir quoi dire pour ne pas spoil la série et en dire suffisamment pour te donner des infos. Donc regarde le résumé, tu auras tout. On suit donc juste les aventures de Natsuru, 11 ans et de Ryo. La jeune fille, le petit frère honnêtement il sert vraiment de décor donc on ne retient pas son nom. Il n'est même pas mis dans le résumé. Donc on va suivre les aventures de Natsuru, un jeune collégien de 11 ans qui a une vie tout à fait basique jusqu'au jour où il rencontre Ryo et surtout où il va découvrir le secret de Ryo et de son petit frère et c'est là que tout va basculer. En ce qui concerne le manga, je l'ai trouvé très sympa, très enrichissant. Je trouve qu'il est justement plutôt pas mal parce que ça permet vraiment de, comment dire, de, si on a une vie assez simple, rose. Je redis au cas où, rouge, c'est quand tu as une vie plus ou moins parfaite. Rose à presque blanc, voilà, plus tu te rapproches du blanc, plus ta vie n'est pas parfaite et a des défauts. Et si tu passes dans la graisse des gris clairs à noir, tu es en dépression. Voilà, moi je suis un noir très profond, je pense que tu t'en doutes. Et donc en fait je trouve que si justement on a une vie plutôt dans les tons blancs à rose, rosé, et bien tout simplement, juste, ou fuchéant, il y a rouge et fuchéant avant, avant les roses. Et en fait je trouve que si justement tu as une vie comme ça plutôt, où tu as des petits emmerdes mais pas beaucoup, ça je trouve pas mal parce qu'en fait ça te permet de te dire qu'il y a pire que toi. Honnêtement il y a pire et donc c'est la vie de cette jeune fille. Surtout pour les gens justement qui sont de l'âge de lire ce titre. Par rapport à l'âge conseillé, je sous-entends. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa, ce que j'aime aussi dans ses oeuvres à l'auteur, par rapport aux deux que j'ai pu lire. C'est qu'on va avoir à chaque fois un scénario assez triste, mais en même temps qui nous montre que ce genre de merde qu'on peut avoir dans la vie permet aussi de nous faire grandir. Et ça c'est quelque chose que j'ai su énormément apprécier. Est-ce que j'ai aimé la série ? Je te dirais que oui. Après je pense que vu que c'était une relecture et je savais déjà à quoi m'attendre, j'ai moins été emballée que la première fois. Ce qui est logique. Surtout que ça date de 2017, on est en 2021 et moi au moment où je fume en plus on est. Qu'en avril, oui. Donc il n'y a même pas 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Il n'y a même pas 4 ans entre la lecture des deux fois. Donc forcément je l'aime moins qu'à l'époque. Mais honnêtement là, si je devais te classer actuellement, on est sur un gros coup de cœur. Et à l'époque on était dans la classe des gigas. Donc forcément j'ai quand même adoré cette série. Je trouve ça plutôt intéressant, plus de sympa. C'est un petit peu dommage qu'elle soit quand un seul tome en deux tomes aurait pu être aussi très intéressant. Après, attention, je ne dis absolument pas que la série était courtée. Non. Je dis juste que deux volumes auraient pu être aussi très intéressants au niveau du scénario. L'auteur, nous rappelons-nous, que l'auteur pour le manga Golden Ship a écrit en trois tomes. Donc ça aurait pu être plus intéressant en deux tomes. Voilà. En ce qui concerne le manga, je l'ai vraiment aimé. On a bien développé le caractère et la relation entre les deux personnages. Par contre, je trouve qu'on n'a pas développé l'histoire suffisamment. On a bien développé aussi le caractère des personnages. Assez bien. Et par contre, la relation entre les deux personnages, on ne l'a pas suffisamment développée, je pense. Après, soyons honnêtes, on est sur un one shot, on est sur un shonen. Donc forcément, ça ne pouvait pas être beaucoup mieux. Mais quand même, la note est plutôt correcte, surtout si on reste sur l'idée que c'est un one shot. Voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne mon avis sur ce manga. Je l'ai trouvé très intéressant. Une fois de plus, je le redis. Là, on est sur un gros coup de cœur parce que je l'ai lu il n'y a même pas quatre ans. Très clairement, voilà. Moi, il me faut plus que quatre ans pour oublier une série. Et donc, forcément. Mais à l'époque, n'oublie pas que pour moi, ça a été quand même un giga ou un méga coup de cœur. Mais j'ai quand même surkiffé. C'est ça le plus important, c'est que j'ai surkiffé le titre. On attaque au niveau de mon avis sur la qualité des couvertures. Ce que je te dirais, c'est que j'ai vraiment aimé en fait l'illustration. Tout simplement parce qu'elle se prolonge. Et donc, en fait, on voit nos trois personnages clés de la série. Et ça, je trouve ça plutôt cool. On a le résumé qui est mis du coup dans les nuages. Bon, après, il est, comment dire, encadré. Tu sais, un peu... Désolée pour la référence, mais un peu comme TikTok, en fait. Moi, quand je fais des tics, j'ai fait en encadré avec un reflet. Donc, ça permet quand même de bien voir au niveau du texte par rapport au bleu, etc. Donc, ça passe. Et j'adore la couverture parce qu'elle est très fleurie, etc. Avec le nom Horse Summer. Donc, Summer était fleur. Fleur, oui. Voilà, donc j'ai plutôt bien aimé. Après, les côtés de jaquette sont sans grand intérêt. Ce que j'ai bien aimé, mais en même temps, dans un sens, ça m'a rendu triste. C'est qu'on voit en fait deux scènes sur la jaquette. Enfin, sur la couverture solide. C'est comme si on... Je ne peux pas dire, mais... J'ai pas aimé. J'ai aimé. Voilà, quand tu as lu le manga, ça me rend nostalgique. Tricement triste. Je ne sais pas si on verra très bien, mais en fait, c'est le petit frère, la sœur qui lavent le dos du grand-père. Et ici, tu as la sœur, le petit frère et le père qui est en train de péter sur le petit frère. Et donc, la sœur qui est un peu en mode blasé. Voilà. Après, ce que j'ai... Ouais, pour vrai, j'ai rien. Quand on ouvre le manga, ça donne ceci. Donc, c'est bien si on reprend le coup des nuages, comme ici. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et on commence directement comme ceci. Cette vidéo sur le manga Horse Summer Holiday est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, n'hésite pas à me dire du coup si tu as lu ce manga, ce que toi, tu en as pensé. Ça fait quand même 4 ans qu'il est sorti, donc j'espère quand même que vous êtes plutôt nombreux à l'avoir déjà lu. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te mets les deux précédentes vidéos des éditions de la Quarton Cam ici. N'oublie pas que dans le i et dans la barre d'infos, il y aura le lien de la vidéo du manga Golden Ship, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux et le compte Finted. Sur ce, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501